La défaite à la domicile passée du Castile a été digérée et analysée. Qu'est-ce que vous avez retenu ? On a dit que vous avez joué à la fin de match face à Lucas à qui tout double. Là, ça va donner le coup d'envoi ? Est-ce qu'il y a vraiment une obligation de l'emporter là-bas ? Oui, bien sûr. On va aller à Edinburgh. Déjà, on ne va pas se mettre la pression, mais on sait qu'Edenbourg va mettre beaucoup de rythme, de jeu. Pour les avoir vus à la vidéo, c'est une équipe qui est très structurée et qui joue beaucoup, qui déplace le ballon. On est prêts à ça. On sait qu'ils vont beaucoup nous jouer et essayer de nous asphyxier. On va aller là-bas, bien sûr, avec des intentions et l'envie de faire un gros match. Je ne sais pas si c'est plus fort, mais c'est une équipe qui est plus pragmatique et qui est plus puissante aussi. Il a fallu retrouver Richard Pocryl en face de toi. C'est quoi ? C'est un joli clin d'œil de rugby ? Je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais ça me fera plaisir parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié à Toulon. Je serai très content de le voir. J'espère qu'on gagnera le match. Comme ça, il ne me ramera pas. Tu parlais de ce début de semaine. Comment travailler cette discipline qui coûte si cher, avec 30 minutes à 14 encore ? La concentration aussi, parfois, a fait défaut. Comment le travail, ça, c'est... Oui, c'est vrai. Comme tu dis, tu soulèves la discipline. C'est quelque chose, depuis le début de saison, où on n'est pas forcément bon. Quand on se fait sanctionner, on prend souvent un carton jaune. Là, on en a pris trois. Donc, c'est des joueurs à 14 pendant 30 minutes en Coupe d'Europe. C'est beaucoup plus d'efforts pour les 14 mains qui sont sur le terrain. On s'épuise aussi. Donc, à nous d'être plus disciplinés, de faire attention et de ne pas faire des efforts. C'est une rote-bet qui nous coûte à chaque fois un carton jaune. Surtout qu'on sait qu'en Coupe d'Europe, c'est encore plus exigeant que le top 14 à ce niveau-là. Justement, c'est le... J'ai envie que vous faites passer le joueur depuis le début de la saison, mais comment on peut le travailler, ça, finalement ? Je crois que c'est individuel. Il faut que chaque joueur prenne conscience de ce que ça peut faire à l'équipe si on joue un de moins. Et si tout le monde arrive à être individuellement bon sur la discipline, collectivement, ça se ressentira et on ne prendra pas de carton. Est-ce que ces cartons ne viennent pas parce que vous êtes très souvent dans l'urgence ? Tout dépend de quel carton on prend. Si on prend le carton de Daniel, c'est un moment où on se fait percer, il veut sauver l'essai, c'est vrai qu'il prend le mec un peu haut. C'est souvent des plaquages hauts qui donnent ces cartons jaunes, donc les règles ont changé cette année. Donc c'est à nous aussi de nous adapter et de prendre les mecs plus bas pour ne pas prendre ces cartons bêtes. Vous vivez une période difficile en ce moment. Avec votre expérience, comment on sort d'une telle situation ? On croit en nous, on croit en système, on est derrière l'équipe, on se focalise sur le processus et pas sur le résultat. C'est un travail de tous les jours, on s'entraîne mieux et on peut vraiment faire des choses incroyables. Et je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction et on va se focaliser surtout sur jouer ensemble pour gagner. Après ce premier match, vous êtes dans l'obligation de l'emporter maintenant dès samedi à Édlibourg ? Devant gagner, chaque match pour nous, c'est une obligation de gagner. Mais vous avez vu que les premiers matchs n'étaient pas aussi, il n'y avait pas de résultat. Mais on joue de semaine en semaine. Donc chaque semaine, ce n'est pas différent. Mais maintenant, on doit se réveiller. Il y a des joueurs très expérimentés qui reviennent. Par exemple, François, il va amener l'équipe, j'espère, vers la victoire. Donc ils sont de retour et j'espère qu'avec cette expérience, on va pouvoir montrer qu'on est capable. Et on va gagner non seulement pour l'équipe, mais pour les gens qui nous suivent. C'est un peu frustrant de regarder les matchs sur le bord du terrain et puis d'enchaîner les défaites. Après, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Je suis sur le bord, donc c'est au copain de jouer. Ton retour, pour terminer aussi à celui de Mathieu, ça peut apporter à nouveau une fraîcheur à ce goût ? Je ne sais pas, j'espère, on verra ce week-end si on arrive à apporter quelque chose. Après, voilà, on rentre dans un groupe, ce n'est pas non plus évident pour nous. Ça va être à nous d'apporter ce qu'il faut et d'amener un petit plus à l'équipe. Et c'est pour un match où il y a déjà une obligation de l'emporter pour rester dans ce coup ? Il n'y a pas de choix. Si on perd, on est clairement éliminé. Si on gagne, il va falloir qu'on a gagné partout et que ça va être compliqué. Donc, on y va vraiment pour gagner. On ne fait pas l'impasse, ça ne tourne pas. On y va pour gagner. C'est plus fort que le castle ? Oui, c'est un jeu un peu similaire puisque ça joue beaucoup. Et c'est un peu une même équipe. C'est un peu meilleur normalement, mais ça ne veut rien dire. Tu as connu Coqueryl ici. Tu le retrouves là en entraîneur adverse. Qu'est-ce que tu as marqué chez lui ? C'est le peu de temps qu'il a passé ici, peut-être qu'à l'art qu'il l'avait eu. Oui, on peut déjà s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de combat et qu'il y ait d'intensité. On le connaît, on l'a eu ici. Il était très proche des avants et du combat, de l'agressivité. Je pense que l'équipe va être formatée à son image. Le fait d'avoir perdu le premier match à la maison, ça vous oblige à un résultat. Mais est-ce que finalement, dans votre tête, vous n'avez que tout à gagner ? Oui, on a clairement tout à gagner. On a déjà fait, de toute façon, auparavant, on a déjà perdu un match à la maison et on a réussi à se qualifier. Ce n'est pas impossible. C'est vrai que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est un challenge qu'on peut relever. Là, on n'a aucune pression d'aller là-bas. C'est plutôt eux qui ont la pression de nous recevoir. Donc, on peut créer un résultat. Qu'est-ce qui manque pour que la dynamique s'inverse et qu'on commence à enchaîner les victoires ? Malheureusement, je ne sais pas. Sinon, on gagnerait tous les week-ends. La discipline, vous a coûté cher. On a parlé de la dernière fois avec Sébastien, notamment sur le faire du match. C'est vraiment des problèmes individuels à régler ? Non, oui. Parfois, sur la récidité ? On est frustrés parce qu'on perd. On a envie de bien faire. On s'en voit de partout. Donc, le problème, c'est que des fois, on ne mesure pas nos actes. Et les cartons jaunes, ça nous fait mal. Et quand on en prend plusieurs, c'est dur de continuer, de rester dans le match. Je veux expliquer pourquoi, justement, vous n'êtes pas resté à 6 minutes de jeu, 10 à 0. Et puis après, votre rubis s'embole, votre discipline avec. Oui, c'est l'indiscipline qui nous fait trop d'indiscipline, qui nous fait défaut. Et voilà, des petits détails qui font qu'on reste dans notre camp en première mi-temps. Et on a du mal à sortir de notre camp. Et voilà, on prend des points bêtement. Moi, je perçois ça sur le terrain. J'avais dit que vous parliez entre vous. Quand vous sentez que ça ne va pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à rebasculer ? Oui, on s'était dit qu'il fallait vite sortir de notre camp. Mais on était aussi contre le vent en première mi-temps. Le vent était assez fort aussi. Et voilà, du coup, on a essayé de jouer des coups qu'on n'aurait pas dû. Et voilà, ce qui fait qu'on reste, comme je l'ai dit, on reste dans notre camp. Et on encaisse des points trop facilement. Après cette défaite, vous êtes obligé de basculer sur Edimbourg. Dans quel état d'esprit vous vous érandez ? Oui, il faut basculer. On n'a pas le choix. On a besoin de gagner. Donc oui, on va à Edimbourg pour gagner. On va à Edimbourg pour faire un gros match. Et voilà, se rassurer sur ce qu'on sait faire. Quand je dis « se rassurer sur ce qu'on sait faire », c'est peut-être revenir à des choses plus simples, entre guillemets. Pour passer par des phases de conquête, vous avez été performante sur du jeu peut-être plus d'avance. Oui, on le voit. En deuxième mi-temps, on a été performant en conquête. Et voilà, on a su se reprendre sur ce côté-là. Et voilà, marquer des essais sur ballon porté. Et voilà, je pense que c'est un de nos points forts cette année. Donc voilà, je pense qu'on peut insister là-dessus. À l'extérieur, comment toi, tu as vécu cette rencontre à Sally Castle ? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? Donc, un-dessus avec les résultats, comme tout le monde. On a créé des chances pour bien gagner le match. Donc, on n'a pas pris notre chance. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est oublier ça et continuer de reconstruire et de faire mieux. C'est la seule chose, on peut l'élever la tête, être positif et faire les choses qu'on est capable de faire. De l'extérieur, tu comprends toi la décision d'aller en touche et de ne pas prendre les trois points ? Cette volonté d'être en plus, en quoi vous étiez fort à ce moment-là du match ? Donc, c'est toujours difficile si vous êtes extérieur, que vous êtes parce que vous avez un de francs sentiment pendant le match. Donc, je n'étais pas dans la vesture avant le match. Donc, ce n'est pas correct de moi de parler de ça, parce que je n'étais pas dans le match pour avoir la sensation qu'il était dans le match. Donc, moi, j'ai toujours confiance à l'équipe, la décision est faite. Si on a marqué là, c'était quelque chose de franc. On n'a pas marqué, donc on doit lèver la tête, on doit oublier ça, on doit faire sûr qu'on va aimer ce week-end et faire notre meilleur match. Vous avez déjà vu les vidéos d'Edenbourg ? Oui, moi, j'ai toujours regardé tous les matchs. Donc, il a fait un bon match contre Montpellier. Il a eu la chance pour gagner contre Montpellier. Donc, il n'a pas gagné, il va être dessus, il va faire un gros match. On connaît tous Cockerell, il est un bon entraîneur ici. Donc, on voit qu'il fait la bonne chose là. Donc, ça va être un gros défi ce week-end, on savait ça. Notamment devant, ce qu'on touche ? Oui, on sait qu'il est bien préparé devant, il fait la bonne chose. Comme nous, on fait la même chose aussi, ça va être un bon match.